Bonjour les confinés, les confinettes ! Donc, comme promis, encore une fois, une petite vidéo, cette fois-ci sur Rimbaud. Quelle chance inouïe de pouvoir parler de Rimbaud dans cette période morose. Vous allez voir, Rimbaud n'est pas du tout un personnage morose. Alors, d'abord, je vous fais une petite présentation de ce poète qui a votre âge. C'est ça qui est extraordinaire. Rimbaud commence à écrire, il a 16 ans, elle est même 15. En fait, il écrit pendant 4-5 ans, entre 16 ans et 20 ans, en gros, 21 ans. Et puis, d'un seul coup, il arrête tout. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Donc, allez, je vous fais le cours, on y va. Donc, je vous donne tout de suite les dates. Date de naissance 1854, donc on est en plein 19ème. Et il meurt très jeune, puisqu'il meurt en 1891, il a 38 ans. Le destin de Rimbaud est fascinant, au point qu'il est devenu un véritable mythe, le symbole du génie poétique. Génie poétique libre, insoumis, fulgurant. Alors, d'une intelligence et d'une maturité précoce, il commence à écrire, comme je vous l'ai dit, à 16 ans. Et ses poèmes sont tout de suite magnifiques, accomplis. La poésie accompagne et exprime chez lui la révolte, évidemment. Révolte contre son milieu familial, très bourgeois. Révolte contre les convenances, contre la morale étroite de cette époque. Contre la religion, aussi. Contre le régime de Napoléon III. Vous avez dû voir ça en histoire. Et contre la guerre de 70. De 1870, évidemment. Alors, vous savez aussi, peut-être, qu'il s'est lié avec Verlaine. Qu'il invite à Paris. Donc, ce qui entraîne Verlaine dans toutes sortes de problèmes. Puisqu'il était marié, et il venait d'avoir un enfant, et il abandonne sa femme, et il abandonne son enfant pour mener une vie de bohème. Assez scandaleuse, évidemment, pour l'époque. Avec Rimbaud, il part mener une vie errante en Angleterre, en Belgique. Jusqu'au moment où Verlaine, ça, c'est des choses qu'il faut savoir, dans votre culture générale, Verlaine blesse son ami d'une balle de revolver, à la suite, sans doute, de disputes. Ce ne devait pas être facile de vivre avec Rimbaud, et de vivre avec Verlaine non plus. Rimbaud réalise toute son oeuvre, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cinq ans. À 21 ans, il cesse complètement d'écrire. Il renonce totalement à la vie d'écrivain. Et il commence une vie de voyage et d'aventure. Alors, il s'installe notamment à Harar, en Abyssinie, c'est en Afrique. C'est à 20 jours de cheval de toute autre ville. Et il va faire toutes sortes de commerces, pas forcément recommandables, en particulier, trafic d'armes. Il se livre à tous les trafics, à tous les commerces qu'il peut pour vivre. Et il est très, très loin, donc, de la vie littéraire qu'on connaît. Après dix ans de cette vie d'aventurier, il est rapatrié à Marseille, amputé d'une jambe, et il finit par mourir, donc, comme je vous l'ai dit, à 38 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que sa poésie est celle d'un adolescent génial, exigeante, exalté, révolutionnaire. On pourrait dire qu'il va tenter d'embrasser l'univers par la magie des sensations et des hallucinations. Il explore toutes les formes poétiques, il déconstruit le verre, il invente le verre libre, il ne recule devant aucune expérience pour renouveler le langage poétique et repousser les limites de la connaissance de soi. Car c'est surtout ça qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir dans l'étude de la lettre du voyant, c'est que pour lui, la poésie est absolument indissociable d'une exploration de soi-même, d'une quête de l'inconnu, d'une quête de soi. Ce qu'on peut dire pour terminer sa présentation, c'est qu'il exercera une influence considérable sur tous les poètes qui vont le suivre, d'abord sur les symbolistes de la fin du XIXe siècle et puis sur tous les poètes du XXe siècle. Évidemment, il devient une référence pour Apollinaire qu'on a étudié, une référence pour les surréalistes et une référence pour les poètes qui les suivent. Voilà pour la présentation de Rimbaud. Alors, maintenant, on passe à la lettre du voyant. Alors, pour faire les choses correctement, on va relire cette lettre ensemble. Je vais peut-être vous dire, comme en cours, de surligner des passages parce qu'il y a des choses quand même à retenir. Alors, on y va. Donc, la lettre du voyant. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance. Entière. Il cherche son âme. Il l'inspecte. Il la tente. L'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des compras chicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Une effable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient, entre tous, le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu. Et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'une langue universelle viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme. Résumant tout, parfum, son, couleur. De la pensée accrochant, la pensée étirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notion de sa marche au progrès. L'énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Bien, alors, on va répondre à la première question. Donc, selon Rimbaud, en quoi consiste la première étude que doit faire le poète ? Alors, Rimbaud estime qu'être poète ne va pas de soi. Il ne suffit pas de suivre ses dispositions d'écrivain, ses talents naturels, car dans ce cas, l'écrivain ne fait finalement qu'une œuvre égoïste qui flatte son amour propre, son orgueil, son égo, comme c'était beaucoup le cas chez les écrivains qui précèdent Rimbaud, en particulier chez les écrivains romantiques. Il pense notamment à un écrivain romantique du nom d'Alfred de Musset, dont il dit dans la même lettre qu'il est 14 fois exécrable à cause de sa paresse et de son incapacité de sortir de la niaiserie sentimentale. Voilà. Donc, il refuse cette complaisance sentimentale, cette complaisance égotique. Pour lui, pour Rimbaud, il est nécessaire de faire un travail sur soi afin d'apprendre à se connaître. C'est bien ce qu'il nous dit dès le début, la première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Donc, cette étude nécessite du courage. Cette étude nécessite du courage et le sacrifice de toute forme de confort. On voit que c'est un exercice long et douloureux, exigeant, car le poète ne doit reculer devant aucune expérience. comme il nous dit, il explorera toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. C'est à la ligne 10, donc, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même. vous avez tout un vocabulaire de l'apprentissage. Il l'apprend, il l'attente aux lignes 2. dès qu'il la sait, il cherche, étude, connaissance. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il n'hésitera pas, cet homme qui veut devenir poète, il ne doit même pas hésiter à risquer sa vie. Donc, on voit que, ici, être poète, ce n'est pas simplement être gentiment derrière sa table et son petit mouchoir en train d'écrire des gentils petits poèmes plein de fleurs et de bons sentiments. On en est très, très, très loin. C'est même tout à fait le contraire puisqu'on est finalement dans une quête d'absolu où le poète doit risquer sa propre vie, sa propre santé pour pour trouver l'absolu. Donc, je disais, il doit risquer sa vie, il doit risquer sa santé mentale, il doit risquer sa réputation. On le voit puisqu'il nous dit qu'il va devenir le grand criminel entre tous, le grand malade à la ligne 13, le grand maudit. Et il doit même accepter au-delà de ça de perdre l'intelligence de perdre l'intelligence de ses visions, pardon, perdre l'intelligence de ses visions, c'est-à-dire ne même plus comprendre ce qui lui arrive, de se laisser faire, de devenir un canal. perdre l'intelligence de ses visions et même de, comme il dit, ligne 17, crever dans son bondissement. Donc cette étude par sa difficulté extrême ressemble à une ineffable torture, il le dit lui-même à la ligne 12, une ineffable torture volontaire et méthodique puisqu'il s'agit de faire l'âme monstrueuse. C'est bien ce qu'il nous dit aussi. Il s'agit de faire l'âme monstrueuse à la ligne 6, à l'instar des compras chicos. Alors, je ne sais pas si vous avez une note sur les compras chicos. Dans le cas, vous n'auriez pas de notes. je vous explique simplement que les compras chicos, c'était des voleurs d'enfants qui les mutilaient pour en faire des monstres qu'ils donnaient en spectacle dans les foires, dans les cirques pour se faire de l'argent. C'était particulièrement répugnant. Donc ici, Rimbaud prend l'exemple, prend la comparaison des compras chicos, il s'agirait de faire l'âme monstrueuse, de s'auto-mutiler pour atteindre une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension de l'existence et de soi-même. Donc, le poète, pour Rimbaud, est celui qui cherche en lui-même par les moyens les plus extrêmes et en dehors de tous les cadres, le savoir suprême. Il cherche à se déconditionner, à sortir de tout ce qui est connu pour chercher l'absolu. Voilà. Donc, pour la première question. Alors, pour la deuxième question, que signifie se faire voyant ? Alors, on a dit donc que en fait, c'est le premier travail du poète, c'est justement de se faire voyant. C'est le but du poète, selon lui, se faire voyant. Alors, cette expression fait référence au domaine du paranormal, de l'ésotérisme ou de la mystique. Cela indique que le poète doit aller au-delà des apparences et des facultés naturelles. Il doit explorer l'invisible. Il doit apprendre à voir des réalités auxquelles les autres hommes n'ont pas accès. Rimbaud se place ainsi dans la lignée de Victor Hugo. Si vous avez lu les correspondances, le cours sur les correspondances, j'espère que vous l'avez fait. Je parlais de Victor Hugo qui avait été le premier justement à parler de ces fameuses correspondances, de l'analogie. Donc, il se place dans la lignée de Victor Hugo, de Baudelaire aussi, bien sûr, qui cherchait par la perception de l'universelle analogie à explorer l'inconnu. Analogie, c'est pareil que correspondance, synesthésie, correspondance. D'ailleurs, Rimbaud dit lui-même dans la même lettre, parce qu'en fait, ici, ce n'est qu'un extrait de la lettre du voyant, Rimbaud dit lui-même que Baudelaire est le premier voyant, le roi des poètes, un vrai dieu. C'est une citation de Rimbaud, je vous la répète. Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Se faire voyant, donc, cher Rimbaud, est cependant encore plus exigeant et radical puisque cela concerne tous les aspects de la vie, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà. C'est un engagement de l'être tout entier. C'est ainsi qu'il se livre à toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. pour finir en fait par perdre sa propre forme. C'est ça le but. Par perdre sa propre image de lui-même qui le limitait et qui l'empêchait de découvrir l'inconnu. Les sens ne sont pas seulement affinés à l'extrême, mais Rimbaud en préconise la métamorphose et même le brouillage. Et là, je vous invite à surligner la phrase la plus célèbre et la plus importante du texte. C'est la ligne 9-10. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné des règlements de tous les sens. Surligner ce passage, c'est le plus important, c'est quelque chose que vous devriez retenir, que vous pourriez réutiliser dans une dissertation, une citation essentielle. Donc, la ligne 9 et 10. Il s'agit donc de se déconditionner de toutes les habitudes, de toutes les normes, afin de se libérer des barrières de ce qui est connu. C'est vraiment un travail de libération. Donc, ça va très très loin, très exilent. Et il y a évidemment une dimension extrêmement spirituelle. Rimbaud est un chercheur spirituel. Avant même d'être un poète. Mais les deux vont ensemble. Alors, on passe à la troisième question. Je vous laisse le temps d'écrire. La troisième question, je vous la réplique, je vous la rappelle. que signifie trouver une langue. En quoi cette langue s'oppose-t-elle au langage quotidien ? Alors, les gens qui sont en HLP, évidemment, j'espère que ça résonnera pour vous. Le thème du langage. Alors, Rimbaud rêve de créer un langage universel. Donc ça, on voit ça surtout dans la deuxième partie du texte. Et il rêve de créer un langage universel qui s'adresse à tous les sens, qui ne soit pas seulement un moyen de communication fonctionnel. Voilà, c'est en ça que ce n'est pas la même chose que le langage quotidien. Donc, qui ne soit pas un moyen de communication fonctionnel utilitaire, mais qui exprime les relations profondes qui unissent les différents sens, donc qui exprime finalement les synesthésies, les correspondances baudelairiennes. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il cherche à pousser à leur paroxysme ces fameuses correspondances baudelairiennes, dont il est l'héritier. puisque le langage dont il rêve sera à la fois capable d'exprimer les synesthésies, comme il nous dit. On retrouve cette notion de synesthésie dans la phrase résumant tout parfum, son couleur. Alors là, j'ai pu la ligne sous la main. Voilà, c'est la ligne 28. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout parfum, son, couleur. Vous vous rappelez du verre célèbre de Baudelaire en correspondance. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et bien là, on retrouve vraiment la même chose. Résumant tout parfum, son couleur. Donc on voit vraiment la filiation avec Baudelaire. Donc je disais, résumant tout parfum, son couleur, capable d'exprimer donc ses synesthésies et capable aussi d'exprimer les relations entre les sens et l'esprit. Donc ça, ce sont les synesthésies avec un C, rappelez-vous, le lien entre les sens et l'esprit. C'est donc une langue, alors il le dit un peu plus loin, c'est donc une langue à la fois matérialiste, concrète, sensuelle, qui n'est pas du tout quelque chose de seulement intellectuel, qui revient au corps, mais qui est aussi évidemment spirituel. Parce qu'il nous dit que cette langue sera de l'âme pour l'âme. À la ligne 28, cette langue sera de l'âme pour l'âme. par ce nouveau langage, le poète aura pour tâche d'éclairer les peuples. Ça, c'était déjà le but et le souhait de Victor Hugo en son temps. Donc, le poète aura pour tâche d'éclairer les peuples, d'éveiller leur âme, de les faire progresser vers la connaissance, puisqu'il dit un peu plus loin, à la fin, le poète sera vraiment un multiplicateur de progrès. C'est à ce titre que Rimbaud compare le poète à Prométhée au début, lorsqu'il dit, au début du deuxième paragraphe, de la deuxième partie, je devrais plutôt dire, à partir de « donc le poète est vraiment voleur de feu », c'est une allusion à Prométhée, le mythe de Prométhée, pour le mythe grec. Prométhée est un titan dans la mythologie grecque qui a créé le premier homme et qui est allé voler, malgré l'interdiction de Zeus, une étincelle de feu au soleil pour la donner à l'humanité. Étincelle de feu étincelle d'intelligence, étincelle de conscience grâce à laquelle l'homme est devenu un être intelligent, enfin, plus ou moins intelligent, et qui risquait donc, selon les dieux, justement de faire, de rivaliser avec eux. C'est pour cela d'ailleurs que, comme vous le savez peut-être, Prométhée a été condamné par les dieux, il était enchaîné à un rocher et condamné à être dévoré, enfin, à avoir le foie dévoré par un aigle qui revenait tous les jours, puisque le foie repoussait tous les jours. Un aigle revenait donc lui dévorer le foie chaque jour. tel était son châtiment. Donc, le poète voyant est celui qui, au-delà du péril, au-delà et au péril de sa vie, pardon, donc le poète voyant est celui qui, au péril de sa vie, défie l'ordre de l'univers pour aller chercher la lumière dans le monde des dieux, dans le monde supérieur, dans le monde spirituel qu'il a découvert grâce à son travail intérieur, grâce à son sacrifice on pourrait dire. Il y a quelque chose de presque christique dans cette vision de Rimbaud, le poète qui se sacrifie pour offrir la connaissance aux hommes et puis pour, voilà, pour permettre aux hommes d'accéder à quelque chose, à une connaissance, à une lumière, à une conscience supérieure à travers la poésie. Voilà, on s'arrête là pour la correction donc des questions sur la lettre du voyant et rendez-vous dans quelques instants pour la correction donc de voyelles la deuxième série des questions. À tout à l'heure ! – Sous-titrage – Sous-titrage